Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo-Bassango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers saponés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandekonanga, soyez les bienvenus. Alors, une chers téléspectateurs, les chefs de l'État a raison pour changer cette constitution de balkanisation. Bandekon, constitution où il y a la balkanisation. Comment la constitution, article 217, est-ce qu'il y a une partie du pays? Il y a des voisins, il y a des voisins, des voisins, des voisins, des voisins, des voisins, des voisins. Donc, il y a des gouvernements qui ont été travaillés, qui ont été travaillés, qui ont été travaillés. Alors, maintenant, en tout cas, IDP, ça a raison. Et puis, le présent, Félix, ça a raison. Mais nous devons être en position, nous devons changer la constitution. Pour même, nous devons comprendre que, quand nous continuons la constitution de la balkanisation, c'est pour cela que, que la constitution de la balkanisation peut permettre une partie du pays. et puis, Comment on comprend? Comme je me demande d'avoir une compétition de la constitution et de l'étude? C'est bon. Je pense que c'est un deputy qui explique. Tout le monde est venu à l'ébiter du maître. il y a une position que je dirigeais dans le pays c'est parce que j'ai sauté comment jusqu'à ce point ? c'est parce qu'il n'y a pas de député pour avancer député national et cadre d'élu des PES est injoignable à la place nous avons Frédit Chibangou qui est député national honoraire et aussi cadre d'élu des PES l'ancien rapporteur de la commission économique et financière de l'Assemblée Nationale Monsieur Frédit Chibangou, bonsoir Oui, bonsoir madame Alors le chef de l'Etat, Félix Sochi Sekedi vient de se prononcer clairement au sujet du changement de la constitution de la RDC vous êtes cadre de son parti politique est-ce opportun aujourd'hui de changer la constitution de la RDC ? Je crois qu'il est opportun de changer la révision de la constitution vu les temps qui courent et les conditions dans lesquelles le pays est plongé je crois qu'il est opportun et nous devons au stade actuel soutenir la démarche du chef de l'Etat qui ne s'engage pas à réviser lui-même la constitution il a été beaucoup plus clair pour dire que c'est le peuple souverain qui va s'engager à revoir les articles qu'il faudra changer dans la constitution et il a bien dit que ce n'est pas ça sera par la voie d'une commission qui sera inclusive je dirais qu'on n'ait pas compris qu'il a parlé d'une commission inclusive qui sera mise en place et même pas cette année ça sera l'année prochaine je comprends bien quand il y a des collègues qui parlent de la situation de l'Est de Massissi, de Rochuru où il y a encore l'occupation, où il y a la guerre mais pour arriver à mettre fin à cette situation je crois que nous devons entrer dans la vision du chef de l'Etat passer à l'étape de la révision qui sera opérée par la population ou le peuple souverain alors vous vous parlez de révision de la constitution le chef de l'Etat parle d'une nouvelle constitution il y a quand même une nuance il y a une différence entre avoir une nouvelle constitution et la révision dont vous parlez je crois qu'il a été beaucoup plus clair il a dit qu'il y a des articles qu'il faudra revoir je crois que ce qui préoccupe l'autre partie où je pense l'opposition c'est de croire que le chef de l'Etat il a été aussi plus clair il nous a parlé du problème des mandats il a dit que cela n'engage pas le chef de l'Etat et je ne pense même pas qu'il sera opportun de toucher au problème du mandat d'où je parle de là moi je vois la révision dans son optique dans son parler je vois qu'il parle de la révision ça ne sera pas tous les articles qui seront revus donc ce sera quelques articles de la constitution qui seront revus et mis à jour par rapport à la situation ou à la situation actuelle alors lorsque vous parlez de la situation actuelle il s'agit de quelle situation ? de l'agression dans la RDC et victime ? je crois que bon je n'ai pas mon... je crois qu'au niveau de la constitution nous parlons d'une partie dans la constitution il y a des articles qui datent de 1968 qui peuvent être revus aujourd'hui il a même dit clairement que la constitution a été élaborée en dehors du pays et vous devez voir que quand on a élaboré cette constitution il y a un article, je pense l'article 187 dont on parle de la cession d'une partie du territoire il s'agit de quel article ? est-ce que vous pouvez nous éclairer ? si vous avez la constitution avec vous nous avons la constitution, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? il s'agit de quels articles ? allez un peu à l'article... voyez un peu l'article 187 je pense de la constitution je ne sais pas si vous l'avez devant vous parce que vous m'avez pris des coups alors on va chercher l'article 187 de la constitution ok ? les forces armées comprennent la force terrestre la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui elles ont pour mission de défendre l'intégrité c'est pas cet article ? non c'est pas cet article, il s'agit de l'article dans lequel on parle c'est une question d'une partie du territoire national alors vous pensez qu'en révisant cette constitution la guerre va prendre fin dans la partie est de la RDC ? je crois que la guerre aussi il faudra aussi voir parler de la guerre avec la situation de la constitution c'est deux choses différentes mais je crois que le pays est plongé aussi dans le chaos à partir de la constitution qui a été mal faite aussi pour prendre la position les opponents quant à tous sur les decidmes ce qu'on voit c'est difficult c'est difficile par contre le monde ce choix est difficile parar par contre le maire c'est difficile parce que ce pays n'aime pas ce pays. Comment bo ko sala bo ti article en dingo an que bo j'y en a est sa possible de détruire le pays. Ba kondzi ba y va talo habite le comitant ko changer constitution. Yande se ba kongole yon se bo lande mission ou yon bo partage s'il y a un article 217 bo lande bango an. Il y a 187, il y a 217, donc le député n'a pas dit qu'il y a la Constitution devant lui. Donc l'article est là, il faut que les Congolais nous sachiez qu'il y a un article que nous avons dit. Alors, la question qu'on se pose, tant que Kabila, dans le gouvernement, c'est qu'il y a une Constitution. Il y a un point de vue que les pays ont trahi nos pays. Pourquoi ils ont décidé que les décisions directes ont changé ? Pourquoi ils ont voulu qu'ils soient dans le niveau ? C'est ça le problème. Les Congolais, ceux qui vivent à un moment, ils ont toujours été vivants. Lorsqu'ils répondent, que les pays ontารé le pouvoir, ils ontimpressionné qu'ils se trouvent de leur rië Fitim pour le poursuivre en Rwanda, ils ont décidé d'apporter le pouvoir. Ça devait prendre un trouble pour les décisions de rabia qu'ils ont toujours été identifying. Mais nous demandons J겠습니다, on faudra laisser 60 aé tanques de怪ttes pour lesή new Bretat. Ceux qui m'ont fait ce argument Pourquoi Fatiha Zayko Télé-melang Ce n'est pas Kabila qui m'a changé Mais ce n'est pas ce Kabila qui voulait se positionner au pouvoir Il y a un petit peu qui m'a touché la constitution Il y a un peu qui m'a fait la montre Alors, tant qu'il y a un Kabila Il y a un peu qui m'a dit Il y a un peu qui m'a quitté Mais en l'église, à l'heure, à peu près Il fallait qu'il y ait 2000 combés Mais vous comprenez Une fois qu'il y a en 2016, il y a en 2018 Il y a deux ans de plus Il y a 200 mandats, le peuple Mais il y a un peu qui m'a dit Dieu merci, il y a un sommet de l'État Tout changé de constitution Alors, il y a un peu C'est à ce point que j'ai clôturé, monsieur Vous continuez à s'abonner Au revoir A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada